Pourquoi je me suis expatrié à Miami ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterich, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre Cave et Parking, et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors les amis, je vais répondre à cette question, vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Xavier, pourquoi tu t'es expatrié à Miami ? Mais avant tout, je vous invite à aller dans la description. Dans la description, vous allez trouver une formation qui est 100% offerte. Il vous suffira tout simplement de laisser votre plus belle adresse e-mail et la recevoir après par la suite. Maintenant, si ce n'est pas encore fait les amis, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces différents entrepreneurs qui sont sur cette chaîne. Faites grandir cette communauté. Mettez votre like, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important parce qu'on a remarqué qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos, soit à plus de 60%, mais il n'y a que 40% des personnes qui sont abonnées. Donc faites ce petit geste tout simplement pour que la communauté grandisse. Maintenant, répondons à cette question qui vous intéresse tant. Pourquoi je me suis expatrié à Miami ? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, les amis, qui décident de s'expatrier pour des raisons fiscales. Certains décident de partir en Thaïlande, d'autres décident de partir en Estonie, à Malte. Enfin voilà, il y a pas mal de destinations où en tout cas le régime fiscal est plus intéressant. Alors, effectivement, le fait d'être parti à Miami, certains m'ont dit, ouais, mais en fait, c'est pas le régime fiscal le plus intéressant. Même s'il reste quand même plus intéressant que le régime fiscal français. Mais c'est pas la raison qui m'a poussé à partir sur Miami, OK ? Parce que si c'était uniquement pour l'aspect fiscal, je serais allé quelque part d'autre. Il y a des endroits où on peut payer carrément 0% d'impôts. Là, c'était différent. Non, clairement, les États-Unis, pour moi, c'était un rêve de gosse. J'ai toujours voulu vivre aux États-Unis parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, j'ai été bercé par la culture hip-hop. Et ça me faisait toujours rêver de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient de rien, voire de très peu, et qui arrivaient à construire des empires. Et quand je parle de ces personnes, je parle de personnes, de certains rappeurs comme Jay-Z, comme PDD et plein d'autres. Et même nasse aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de ça ? Certains voient encore ces figures comme étant des rappeurs. Mais moi, je les vois comme des entrepreneurs. Surtout aujourd'hui que je suis implanté pleinement aux États-Unis. Quand on voit tout ce que ces personnes ont réalisé, même quand j'étais encore en France et même puisque j'ai grandi en Guadeloupe quand j'étais en Guadeloupe, je ne pensais pas, en fait, que c'était de vrais businessmen et de vrais entrepreneurs. À l'époque, je les voyais comme des rappeurs, tout simplement. Mais en tout cas, cette culture, le fait de partir de rien et de réussir à bâtir un empire, ça m'a toujours attiré parce que, voilà, c'était ce côté « impossible is nothing ». En gros, rien ne peut les arrêter. Et c'est un petit peu ça aussi qui m'a animé. Et je me suis dit, ouais, en fait, toi, dans l'idée, il faut que, voilà, tout est possible. Tu dois pouvoir le faire. Et en fait, c'est toute cette chose, tout cet engouement concernant la culture du « tu pars de zéro ». En gros, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. Tu pars de zéro et tu peux faire fortune. Il y a énormément, d'ailleurs, énormément de personnes qui ont suivi un petit peu cette lignée d'être venus aux États-Unis et de bâtir, de construire un empire aux États-Unis parce que les États-Unis, en tout cas, de ce que je vois encore aujourd'hui, ont une vision avec le business, avec l'argent qui est totalement différente du système français. En gros, l'argent, en tout cas, sur les États-Unis, ne le voit pas comme quelque chose de mal. Ils le voient comme un outil. Et tout est possible. D'ailleurs, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais déjà, comme vous le savez, investi pas mal en immobilier. Et je pensais quand même que j'avais un certain niveau dans l'immobilier. Et une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais encore un débutant. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient encore plus faim que moi. Et le pire, c'est que ces entrepreneurs étaient eux-mêmes plus jeunes que moi. Donc, quand on se retrouve confronté face à des personnes qui ont encore plus faim, qui ont, on va dire, un niveau plus élevé, ça nous permet de nous remettre en question et ça nous permet aussi de nous challenger. Et c'est une des choses qui m'a attiré sur les États-Unis. Alors, quand je suis venu ici, c'était premièrement pour accomplir ce rêve de gosse. Et une fois arrivé sur place, j'étais confronté face à cette réalité. Je lui ai dit, bouge-toi en fait, mec. Bouge-toi parce que si tu veux arriver à un certain niveau, il va falloir que tu bosses encore plus et que tu bosses intelligemment. Le but, ce n'est pas uniquement de bosser 24 heures sur 24. Le but, c'est de bosser intelligemment, mais surtout de le faire de façon à ce que votre temps, entre guillemets, ait cette impression d'être décuplé. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, si vous faites des actions qui vous permettent de travailler pour vous, par exemple, vous investissez sur des actifs qui travaillent pour vous-même quand vous dormez, c'est une façon de décupler votre temps. Par contre, si vous êtes monotâche et que vous faites cette même tâche et qu'elle est très peu payée, quand on a un salaire en général, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Quand on a un salaire, on est peu payé pour la tâche qu'on fait. C'est normal parce que l'entreprise doit vous payer vous, elle doit payer vos charges, mais elle doit aussi, par la suite, faire un peu de profit pour elle. Donc finalement, c'est pour cette raison que quand on est salarié, on est toujours un peu moins bien payé par rapport à la tâche qu'on effectue afin que l'entreprise derrière s'y retrouve. Alors, je me suis un petit peu écarté du sujet, mais en tout cas, c'était clairement un rêve de gosse. Et pourquoi j'ai choisi Miami par la suite ? Premièrement, parce que Miami, c'est pas loin de la Guadeloupe. Et comme vous le savez, probablement, je suis originaire de la Guadeloupe, donc on est à 3 heures de la Guadeloupe. Et comme j'ai ma famille, encore une grande partie de ma famille, qui est en Guadeloupe, donc c'est important pour moi de pouvoir faire un aller-retour assez rapidement pour être proche des miens. Et eux aussi, ils peuvent venir sur Miami. C'est pas très loin. Donc, c'est comme si on faisait... Alors, maintenant, je ne sais pas si ça a changé. Peut-être qu'il y a moins d'heures de train entre Paris et Bordeaux. À l'époque, quand je prenais le train entre Paris et Bordeaux, c'était 3 heures. Donc, c'est comme si on faisait un Paris-Bordeaux. Donc, l'idée, c'était vraiment de, premièrement, gagner, finalement, sur la culture américaine, gagner sur ce mindset, me retrouver avec des entrepreneurs hors pair. Et deuxièmement, être encore plus proche de ma famille. Le troisième point, Miami, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut penser que c'est une ville où on fait la fête, etc. Et effectivement, c'est une ville où il y a la fête. C'est la culture du corps. Donc, on va rencontrer des belles gosses et de beaux gosses. Ça, c'est sûr et certain. Je vous rassure dessus. C'est un petit peu comme vous voyez à la télé. Mais en réalité, c'est aussi une ville où il y a énormément de bosseurs. Miami, et ça, on l'a vu pendant la pandémie, les gens, c'était des acharnés du travail. Ils ont trouvé des solutions pour pouvoir continuer à travailler, développer des concepts, pour que même pendant cette période de pandémie, ils continuent à faire du cash, ils continuent à hustle, comme ils aiment bien dire. Et en fait, je me suis rendu compte que, clairement, que c'était une ville où le business, en tout cas pour les entrepreneurs, c'était vachement intéressant. Et on a vu aussi un phénomène de gentrification. Donc, beaucoup de personnes des autres États, notamment Los Angeles, New York, les gros États, parmi eux, il y a des gens qui sont venus tout simplement sur Miami à cause du Covid parce que le climat, il est plus intéressant. Et deuxièmement, en fait, ça a fait grossir, si vous voulez, le nombre de multimillionnaires et de milliardaires. Donc, du coup, ça aussi, ça a fait monter les prix. Mais tout ça pour vous dire que la communauté entrepreneuriale, elle est très, très puissante sur Miami. Alors, il y a aussi d'autres villes. LA et aussi, Los Angeles fait partie des villes que j'ai beaucoup aimées. C'est une ville de cœur. Le seul truc qui m'a gêné un petit peu sur Los Angeles, c'est que j'avais en tout cas cette impression que pour aller d'un point A à un point B, tout était très, très loin. Donc, voilà les raisons, en tout cas, pour lesquelles j'ai décidé de m'expatrier à Miami. Et aussi, il ne faut pas se voiler la face. Fiscalement, c'est plus intéressant que la France. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, être plus intéressant que la France fiscalement, ce n'est pas compliqué. Donc, voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce n'était pas une des raisons principales. C'était vraiment pour la culture du travail, pour le monde entrepreneurial et aussi pour ce fameux rêve américain. Donc, encore une fois, là, cette vidéo, elle est tournée à Miami. Vous pouvez voir la petite vue qu'il y a derrière moi. Et ça fait partie des trucs que j'apprécie énormément. Le fait aussi qu'il y ait cette mixité, cette diversité. Il y a des gens de partout. Il y a la Colombie, Cuba. Il y a énormément de communautés mexiques. D'ailleurs, les Américains des autres États disent que Miami, ce n'est pas loin des États-Unis. C'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit. Mais c'est d'ailleurs aussi ce que j'aime sur Miami, cette diversité, ces différentes cultures qu'il y a. Parfois, j'ai l'impression de clairement me retrouver à Cuba, des fois à Puerto Rico. Voilà, on est sur, on va dire, dans l'état de Floride. On voyage, en tout cas. Quand on est sur Miami, on voyage. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait vachement plaisir. Et il ne faut pas se voiler la face aussi. C'est beau. C'est une ville qui est très belle. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était pour répondre à vos différentes questions sur Miami. Pourquoi j'ai décidé de m'expatrier sur Miami. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes déjà venus à Miami ? Je serais ravi d'échanger avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de Miami ? Je sais que certaines personnes m'ont dit, ouais, pour moi, Miami, c'est une ville qui est fake. C'est une ville qui n'a pas d'âme. Et clairement, bon, je ne sais pas si je serais suffisamment objectif pour parler de Miami. Mais ce n'est pas le ressenti que j'ai. Bien au contraire. C'est une ville avec, on va dire, une mixité qui est très forte. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié sur Miami. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et surtout, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait en activant la cloche. Dites-moi aussi est-ce que vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce type. Je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Et pour les autres, comme d'habitude, passez à l'action. Parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501